donc on va voir trois cas alors on va peut-être un petit peu les les accélérer donc on va voir trois cas de d'hémorragie le point de fonction donc là on a une petite hémorragie donc à l'ablation du trocard c'est fini et malheureusement vous voyez il ya une inondation hématique de la cavité vitréenne vitrectomisée et du coup notre chirurgien reprend sa vitrectomie et finalement la situation doit s'aggraver alors qu'est ce qu'on peut dire sur l'analyse de ce qui se passe et sur les conseils qu'on peut donner c'est tout d'abord la première chose qu'il aurait fallu faire c'était effectivement les moustaches du vaisseau qui saignent deuxièmement il fallait absolument garder une infusion pour mettre l'analyse cartonné or là on se retrouve avec un oeil hypotonique et donc une hémorragie qui va s'aggraver dans la cavité vitréenne et voyez donc une situation qui est de plus en plus catastrophique donc la première chose c'est l'hémostase la deuxième chose c'est une infusion déclencher l'hypertonie moi j'ai toujours une seringue à air présente vous allez voir tout à l'heure sur la table pour injecter de l'air parce que si ça saigne en un jacques temps de l'air le saignement reste extérieur et connaître pas dans l'oeil et donc on parlera tout à l'heure des solutions mais voir les principes de d'ablation des trois cas et après ne pas vous embêter nous faire sourire ceux qui me connaissent mais je suis très à cheval sur les constantes d'anesthésie et on les avait vus ensemble ce qui avait fait l'occasion d'un film ça m'a dit mais en gros quand il vous arrive ceci il faut penser aux constantes anesthésiques à augmenter le proclive et donc dans les constantes qu'on vérifie et une hypercapnie mollet modérée alors la troisième cas on discutera après de ce qu'il faut faire c'est un jeune homme avec une plicorneus sclérale très ancienne opérée être faco secondairement deux ans plus tard une hémorragie intra vitréenne et une découverte pérope d'une des chirurgies hante avec un certain version rétinienne alors j'ai accéléré un petit peu le film parce que on a tout le traitement de la des chirurgies géantes qui n'est peut-être pas indispensable très bon traitement donc là jusque là tout va bien tout se passait bien jusqu'à ce que l'opérateur touche l'infusion à une heure et demie et là ça se met assez bien alors qu'est ce qu'il faut remarquer sur la vidéo donc là il ya le tout le traitement de l'hémorragie du vitré c'est l'incarcération irienne c'est à dire que la chose essentielle que devait faire le chirurgien en commençant c'était regarder où il positionner ses trocars et donc sur le positionnement des trocars c'est très important il faut les mettre dans un espace à vasculaires bien sûr avoir une bonne ondulation pour obtenir l'étanchéité et vérifier qu'il n'y ait pas de lésion corneosclérale ou sclérale ancienne donc là vous avez la manière dont personnellement j'enlève mes trocars afin de réduire le risque hémorragique donc j'ai une petite compression des berges effectivement en mettant mon trocars j'ai bien fait attention à être à avoir examiné la sclère en transconciences privales une petite compression de principe et je masse le point pour rétablir là le petit biais sclérale qui était mis à mal pendant la chirurgie et oui je sors toujours c'est la même chose que d'idées sur la fin de la vitre est commis j'ai pas un seul coup d'infusion pendant secondes et je laisse un oeil mou exprès cette fois ci pour vous montrer sur un guerre qui nous représente donc si jamais ça saigne et la possibilité d'injecter de l'air qui va permettre de garder extérieure la sion alors je voulais juste finir sur les constantes et consens d'aller saisie que c'est 39 de cave 2 le cap ni et plus de 380 volume courant dans 400 et donc il faut multiplier les cycles pour diminuer le volume courant du coup ça diminue la pression veneuse centrale et vous aurez moins d'hémorragie de ce type qui sont des petites hémorragies capillaires en app on avait un petit différent avec d'or qui est réglé aujourd'hui c'est que j'étais pas d'accord sur l'évolution des trocars les anciens trois quarts étaient des trois quarts façonnés et usinés qui était extrêmement performant et le nouveau trocar est un trois quarts valvée donc on peut enlever la valve alors on vous dit qu'elle est passée pour être enlevée mais quand on va tenter et deuxièmement la fabrication je la trouve de bien moins bonne qualité de l'ancien avec un surfacement au laser pas qu'il mise dans la sclère en fait il glisse énormément parce qu'il tient pas du tout en fait et pendant les décollements de routine c'est très embêtant parce qu'il n'arrête pas de sortir pour merci de votre attention alors en fait ça suit la discussion tout à l'heure je viens de voir d'or qui se font de la salle ils ont décidé de recommencer après une période un peu floue à retravailler avec les chirurgiens et donc on n'aura plus à subir ce type d'évolution sans contexte mais bien être avoir un avis commun alors la discussion avait commencé tout à l'heure je pense que c'est important de faire un réseau pour pouvoir aller discuter avec d'or d'un accord sur l'évolution des valves des pinces des choses on peut définir au sein de la société entre médecins donc ce que soulevé amida comme problème si on refait l'histoire c'est petit à petit les labos ont pris l'habitude de voir directement les directions cliniques et donc de chanter les opérateurs et du coup les décisions se font au niveau des directions cliniques sur des histoires de marché financier et il n'y a rien qui empêche les médecins de reprendre la main il faut juste faire corps pour être plus puissant